Merci. C'est un très vaste sujet. Ça va être difficile de l'aborder en dix minutes. Je reparle un peu du cadre. C'est difficile de parler des politiques départementales, donc des politiques de solidarité humaine et territoriale, sans parler du cadre général. Je vais me contacter de poser quelques lignes en dix minutes sur la situation et les évolutions envisagées sur les aspects qui me paraissent fondamentaux, avec des points à aborder sur cette question d'aménagement du territoire, les politiques publiques et les infrastructures-équipements. André vient d'en parler. Le rôle attendu de l'État aussi et des collectivités. La question des moyens, notre capacité à faire, capacité réglementaire, capacité financière. Et un point sur là où nous en sommes aujourd'hui et puis la situation particulière peut-être de la Bretagne. Sur les politiques publiques et les infrastructures, c'est-à-dire ce qu'on décentralise, en fait, ce qu'on aménage dans le territoire. Dans le communiqué, c'est écrit « En défendant une égalité de droits entre les territoires, la France n'a pu empêcher le développement d'une inégalité de fait entre ces derniers. Et le phénomène de concentration spatiale a ainsi accentué en parallèle un sentiment de relégation. » Moi, je pense que ce qui crée le sentiment de relégation, plutôt que la concentration spatiale, c'est de fait une certaine renonciation en termes d'aménagement du territoire. Là, je reviens à une idée qu'on nous sert très souvent, qui est l'idée du gâteau, qui est totalement contre-productive. En fait, on annonce qu'on ne change rien des paramètres, il n'y a que la taille des parts qui peut bouger. Et je pense que cette idée, déjà, ne correspond à rien et puis elle met à mal l'idée même de progrès. Donc, l'image que ça donne, cette forme de renonciation, c'est qu'on court aussi après la population, qui se place, qui évolue. On fait des constats et puis on choisit de déplacer des moyens. Et on n'a peu le temps de penser autrement et pas forcément notre volonté d'augmenter les moyens pour rester dans les territoires moins denses et préparer des évolutions positives. Parce qu'on peut aussi imaginer d'avoir du progrès politique. C'est notre objet quand même, nous, d'engagement. La forte concentration, évidemment, a des inconvénients forts à tout point de vue, humains, écologiques, sociaux, etc. Donc, ça, c'est l'objet même de l'aménagement du territoire. Ce qu'on repère aussi, si on revient à cette idée de rélégation, c'est que ce qui est très visible, c'est surtout le retrait de l'État. Alors, dans ses compétences, même pour des services sur lesquels il est identifié, alors que ça peut être passé à d'autres, ça peut être même passé au privé. Et ça n'a pas été compensé par des collectivités dont ce n'était pas la mission. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été décidé qu'un service n'était plus utile, parce que parfois plus très utilisé, et a donc été supprimé sans penser au fait qu'au-delà de l'utilisation du service, c'est sa présence même qui est le service public. Alors, je ne dis pas évidemment qu'il ne faut rien bouger, au contraire, mais il faut bouger, je pense, selon des objectifs. Au Conseil départemental, par exemple, nous avons choisi, il y a quelques années, après consultation des élus locaux, de mettre en place une agence d'ingénierie qui fonctionne très bien. C'est donc bien que l'analyse et la décision de l'État, qui n'étaient plus besoin d'appui aux élus en termes d'ingénierie et donc suppression du service, n'étaient pas bonnes. Et nous, nous y avons gagné, je pense, en participation et en interconnaissance, puisque les communes et interco participent au financement de l'agence d'ingénierie, mais participent aussi à la prise de décision sur l'outil. Nous, ça nous permet de travailler ensemble. Et puis là, patatral, l'État revient, met en place, le gouvernement décide de la mise en place d'une agence d'ingénierie, demande à la Banque des territoires de fournir également le service, avec des moyens réduits, en se disant que là où il y a des agences, déjà, ce ne sera pas la peine de revenir. Donc, une cacophonie, en fait, qui ne facilite évidemment pas la lisibilité des politiques publiques et qui a du mal à rendre crédible ce qu'on peut mettre en place. Je disais, il y a la question de la présence, la présence publique, celle du service rendu, et puis la question de la démocratie, parce que je pense qu'on a tendance à tout mettre dans le même lot et à rejeter le paquet, trop d'administration, trop d'élus, etc. Ce qui est totalement, je pense, délétère pour la vie dans les territoires. Et puis, il ne faut pas négliger non plus une instrumentalisation politicienne de ce sentiment d'abandon, et une instrumentalisation, évidemment, particulièrement mortifère. Je prends juste un exemple, puisque je le connais dans le département. On aura beau démontrer que l'intervention du conseil départemental dans certains territoires est accentuée, qu'on met plus de moyens, le sentiment ne change pas. Et c'est très difficile de revenir là-dessus. Pour revenir à ce que je disais, je pense qu'il faut se donner un point de départ quand on veut travailler ces questions d'aménagement du territoire et de décentralisation. Or, l'objectif, pour l'instant, qui nous a longtemps et beaucoup été servi, c'est la baisse des impôts, donc la baisse du coût du service public et donc du niveau de service. Or, moi, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment que la question a été pensée franchement ainsi à la population. Quel service public souhaitez-vous ? Parce que finalement, on le voit, parce qu'on a travaillé aussi des sujets avec la population, ça a été fait au niveau des communes, au niveau des intercôts, au niveau des départements, des régions. Quand on interroge les gens, ils sont capables d'extrapoler sur leurs besoins propres pour construire ce qui est nécessaire pour l'ensemble de la population. Et pour faire société, ce qui compte, c'est que chaque citoyen et citoyenne acceptent d'aller au-delà de ses propres besoins ou de ses envies propres pour se projeter dans quelque chose qui est plus grand que lui ou qu'elle. Donc, il me paraît toujours préférable de partir de l'objectif, définir les moyens ensuite. Bon, la RGPD, évidemment, c'était, l'objectif, c'était la baisse des moyens. Je prends un exemple de cette discussion qu'on a pu avoir avec les habitants. Lorsqu'en 2016, nous avons construit les schémas départementaux, alors c'est un nom barbare, d'amélioration de l'accessibilité des services au public, les habitants, ils ont parfaitement décrit leurs attentes, santé, logement, mobilité, emploi, éducation, mais aussi justice, courrier, etc. Puis ensuite, on a cherché à organiser ça dans les actions, mais déjà, se poser la question des moyens que chacun voulait y mettre ou pouvait y mettre. Et donc, ça a fini un peu par, voilà les attentes des habitants, voilà les moyens que chaque opérateur peut ou veut y consacrer, et donc voilà ce qu'on peut faire. Et donc, on avait des échanges hallucinants avec des opérateurs, la CAF par exemple, mais ça pouvait être d'autres, qui venaient expliquer qu'ils allaient former les agents des collectivités territoriaires pour le service qu'eux faisaient. Et donc, un moyen constant. Donc, on est quand même sur un sentiment d'inabouti sur ces schémas-là, même si c'est important, on a réussi quand même à construire des articulations meilleures entre nous et à avoir réussi des politiques publiques plus efficientes, je pense. Et c'est après la question des moyens qui vient. Mais je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce mouvement qui est d'associer le plus possible les habitants et les habitants aux politiques publiques qui les concernent. Ça, c'était concernant les politiques publiques. Et juste quelques mots, puisque André en a parlé juste avant, la question des grandes infrastructures et des équipements, accessibilité, transport, université numérique, etc. Les réponses que nous obtenons depuis quelques années sur le sujet, je trouve qu'elles sont assez consternantes, puisque là, on attend quand même pourtant l'État, les opérateurs. Ce que j'entends en filigrane, c'est si vous voulez quelque chose, il faudra vous le payer parce que l'État n'a plus d'argent. Et c'est ce que même texto, ce que j'ai entendu dans des réunions concernant l'accessibilité notamment. Mais bon, vous savez aussi, l'argent, l'État, il choisit d'en prendre ou pas, il fait ses choix et qui parfois nous impose ensuite. Donc, sur le rôle attendu de l'État et des collectivités, je pense que moi, je suis de celles et ceux qui pensent qu'il faut que l'État assure des fonctions égaliennes, il ne faut pas tout changer, et assure l'égalité et surtout la juste répartition et le juste exercice des droits par la régulation. On a un besoin forcément de régulation parce qu'il y a évidemment des inégalités de départ et donc il faut forcément y remédier. Pour les collectivités, ce qu'on attend, je pense, c'est ce qui est nécessaire, c'est la proximité et l'articulation de leurs compétences puisque par principe, s'il y a décentralisation, il y a nécessité d'articuler et c'est ce qu'on a recherché et parfois ce qu'on obtient d'ailleurs dans l'exercice des compétences. Ensuite, il y a la question des moyens, je le disais, notre capacité à faire et de monter à des moyens financiers. Alors, aujourd'hui, nous en sommes. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une nouvelle loi, la loi 3D et puis j'ai l'impression que la construction, elle est toujours un peu comme ça. Pour certains, les questions institutionnelles et constitutionnelles semblent se poser une manière à satisfaire une espèce de construction intellectuelle rêvée, bien symétrique. Moi, je trouve que c'est quand même pensé sans la réalité des hommes et des femmes qui vivent dans les territoires, donc sans cet aspect humain de la prise de décision. Parmi les questions à se poser, il y a évidemment, c'est évidemment subjectif, quand on dit se poser des questions, se poser les bonnes questions. Oui, mais c'est pourquoi vouloir réformer et pourquoi vouloir cet aménagement du territoire et qu'est-ce que nous cherchons derrière cela. Et ce que nous cherchons globalement ici, nous sommes tous réunis, c'est à rendre le meilleur service aux habitants et aux habitants dans un esprit d'égalité et de justice. Donc, l'égalité des droits, malgré tout, ne nous contraint pas à centraliser, même si la réalité de la décentralisation entraîne une différence. C'est la question du curseur qu'il faut trouver. Et je pense que c'est souvent, les différences sont souvent le résultat de choix politiques, mais parfois de plus en plus le résultat de manque de moyens financiers. On le voit, par exemple, je prends un exemple sur les politiques départementales, on prend les politiques d'insertion, le RSA. Il est versé, normalement, partout en France. Ce sont les mêmes critères, les mêmes droits pour les personnes. Mais selon la manière dont les départements vont donner accès à ce droit, en faire la promotion, l'information, accompagner les personnes, les choses seront très différentes. Alors, on a une proposition qui est le revenu de base qui permettrait de remédier à cela, tout en permettant des politiques publiques d'insertion décidées localement, pour le coup, en adéquation avec les besoins, les forces en présence et les choix politiques. De la même façon, pour la part, la manière dont les départements vont autoriser des services ou des établissements, donc organiser leur répartition, un aménagement du territoire, et selon les moyens qu'ils vont y consacrer, ça va entraîner, de fait, une différence. Donc, la question pourrait être, n'est-ce pas, aux citoyens de choisir, par la voie des urnes, quels moyens ils souhaitent voir attribuer à telle ou telle politique ? Pour que les élus fassent ces choix, il est nécessaire qu'ils aient les ressources nécessaires. Donc, il y a la question de la fiscalité, la nature des recettes et l'autonomie des choix du taux, et puis la nécessaire revalorisation du lien entre citoyenneté et impôts. Alors, je vous disais que certains y voient un mur terrible. Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de citoyennes et citoyens qui y sont prêts, parce que si on leur donne réellement le choix sur un projet, des objectifs, et qu'on leur dit, voilà, les moyens pour les financer, je pense que beaucoup y sont prêts. Mais ça implique une visibilité de l'action publique forte. Et ça, on a encore beaucoup de progrès à faire. L'aménagement du territoire, et puis les différentes possibilités de décentralisation, c'est aussi faire attention à ne pas recentraliser un autre endroit, puisque l'éloignement du pouvoir sera toujours ressenti par certains de la même manière, que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un chemin à trouver, et ce chemin, c'est, je pense, de la proximité des élus, pour éviter des décisions en chambre des élus et l'absence sur le terrain. Puisque les élus, ils décident, mais ils sont aussi très présents en participation à l'élaboration des politiques à chaque étape. Ils prennent des décisions structurantes, essentielles, puis ensuite des décisions de mise en œuvre, afin de vérifier la conformité. Donc, si je devais résumer pour… Je pense qu'il ne faut pas… C'est ce qu'André aussi a dit tout à l'heure en filigrat. Il ne faut plus penser à la décentralisation, comme dans les années 50 ou même les années 80, puisque nous sommes passés d'une population plutôt statique à une population qui a bougé par obligation, l'exode rural, par exemple, à une population qui est beaucoup plus mobile dans un monde où les interactions, ou le développement de la connaissance, où les techniques et la technologie permettent d'autres expériences. Il faut aussi tenir compte de la juste proximité des politiques publiques en fonction des compétences. On l'a vu au moment où on a dit que les départements devaient être supprimés. La réflexion a été poussée. Pierre Main avait réuni tous les élus, je me souviens, à Trévares. On avait beaucoup échangé là-dessus. Et puis, on s'est dit à un moment, sur quelle politique ça serait difficile, par exemple, de transférer aux EPCI ? On s'est dit, l'EPCI n'est pas forcément la bonne taille pour la protection de l'enfance ou les politiques handicap. Il faut avoir un champ un petit peu plus large. Donc, répartir les politiques publiques en fonction des territoires et des compétences, ça me semble important. Et c'est de la même chose. Pour la même chose, pareil, on ne pense pas à des grandes infrastructures ou à un plan économique de la même façon. Je pourrais reprendre aussi l'exemple de la métropole de Lyon, qui a absorbé les compétences du département pour une partie. Alors, on a du mal à avoir un bilan totalement sincère. On n'a toujours pas beaucoup de retours. Nous, à l'ADF, on a les réactions du président du département, donc un peu plus. Mais ce qu'on perçoit quand même, c'est que les dynamiques de développement économique, les dynamiques de développement de la métropole, on trouvait des difficultés à articuler avec les politiques sociales parce que la transversalité, finalement, elle est difficile à installer. La culturation n'est pas faite. On le voit déjà, nous, au sein de nos services, quand on veut faire parler l'économie, la culture, quand on veut faire parler logement et les politiques personnes âgées, personnes handicapées, ça se fait. Mais c'est un petit peu long. Je pense qu'il faut aussi envisager une démocratie qui va au-delà de la démocratie représentative. C'est une forte attente, une forte demande qui la complète. Et donc, une localisation territoriale d'un certain nombre de décisions. Et puis, il faut assurer, je le disais, l'égalité de la justice dans les droits à l'échelle nationale par principe, mais aussi parce que la concurrence territoriale, en fait, elle met à mal la notion même d'aménagement du territoire. Donc, il faut trouver où situer le curseur. Et là, je pense que seule la population est à même de choisir. Ça demandera donc un travail approfondi, une large consultation, voire un référendum. Mais rien de tout cela dans ce qui nous est proposé officiellement, donc dans la loi 3D, ou officieusement dans les échanges qu'on peut avoir là dernièrement avec le président de la République sur ses intentions et sur… voilà, qui peuvent entraîner éventuellement des records d'élections. Donc, le travail, je pense que le travail préparatoire en Chambre a été fait, mais comme la population n'a pas été vraiment associée et que les campagnes électorales ne permettent pas un débat serein, là, j'en profite pour rappeler quand même qu'avec le quinquennat et l'inversion du calendrier parlementaire, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais il reste encore à construire beaucoup de choses et je pense qu'on ne peut pas le faire sans associer la population. Un petit mot sur la Bretagne, juste parce qu'évidemment, on est toujours sur cette idée d'un modèle breton, fondé, alors c'est écrit dans le communiqué, fondé sur un équilibre territorial. Donc, c'est vrai que nous sommes sur la bonne voie, mais aussi parce qu'il y avait un équilibre préexistant, et ça reste assez fragile parce qu'il y a des déséquilibres qui se font jour, qui sont alimentés pour une part par la concurrence territoriale et puis l'absence de l'État dans les questions d'aménagement et d'infrastructure et d'autre part parce que les populations bougent aussi. Mais quand la question de l'équilibre territorial demande ce qui est comme une rupture de l'égalité, c'est-à-dire finalement qu'on mette des moyens supplémentaires à des endroits où on a plus besoin, ça fonctionne à la marge, mais je pense qu'il va falloir que nous nous revoyons sur les grands enjeux. Parce que l'égalité, évidemment, elle est entendue comme une manière égale d'agir sur les territoires et elle n'a de sens que si cette égalité est déjà présente au départ. Donc, un traitement égal d'une situation inégale, ça peut augmenter les déséquilibres. Mais on avance bien en Bretagne quand même sur ce sujet-là. Nous avons quand même toujours des difficultés à dresser les bilans et faire des analyses objectives extérieures qui nous seraient quand même précieuses. Là, sur le prochain CPER et puis le plan rebond du gouvernement, je suis quand même stupéfaite de voir qu'on part sur une liste validée par la préfète et les préfets sans qu'on ait reçu le moindre bilan du CPER en cours, déjà relativement aux autres CPER. Ce serait intéressant de voir ce qui se fait ailleurs dans le territoire et puis surtout un bilan avec une analyse territoriale d'impact qui nous permettrait d'avancer sur un prochain CPER. Rien de tout ça, rien non plus en fait de lien fort avec le Stradet qu'on a quand même écrit collectivement, ni avec les politiques européennes. Et on a l'impression parfois ça s'apparente quand même à une liste de course habitrée par les préfets. Donc, je pense que ce qui fonctionnait très bien avant quand même sous la forme des B5, B17, B16, etc. Un plus de mal sous la forme de la CTAP parce qu'il y a une forme de coprésidence de l'État et ça nécessiterait peut-être que nous nous réunissions pour réfléchir aussi à ces sujets-là. Donc, ça s'organise évidemment. Donc, nous savons par exemple que dans certaines parties de la Bretagne vivent plus de populations paupérisées par exemple, dans d'autres des populations plus âgées, dans d'autres plus de jeunes enfants. Donc, il faudrait pouvoir agir en concertation pour améliorer effectivement notre action dans un objectif d'égalité et de prospective. Il y a des débats qui sont devant nous. Je vais très vite. Décentralisation en actes, les questions de solidarité, notre rapport à l'environnement et au territoire, le développement du numérique et l'organisation des mobilités, le modèle de développement métropolitain et la place des villes moyennes. Et puis, le développement d'un urbanisme tactique, la question de souveraineté alimentaire. Donc, sur tous ces sujets, on a déjà avancé, mais il va falloir que nous puissions fixer maintenant assez rapidement des grandes lignes, puisque l'aménagement du territoire, ça consiste ni à tirer des conséquences en renonçant à agir, ni à prévoir des mesures cosmétiques. Donc, je pense que c'est vraiment un vrai outil de lutte contre les inégalités. Nous devons pour ça nous en servir. Pour ça, il faut mieux nous connaître et mieux agir ensemble. Et c'est à partir de cette interconnaissance que nous pourrons construire les outils institutionnels, à l'inverse. Donc, nous sommes en bonne voie en Bretagne. Je pense que nous devons continuer. C'est ça aussi qui rendra la Bretagne plus forte et plus à même d'être un appui pour les autres, en solidarité, dans un objectif d'ouverture, parce que je pense que c'est aussi ça qu'il faut réfléchir en aménagement du territoire. C'est vraiment toutes les échelles pour pouvoir être présents sur tous les combats et sur tous les fronts. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je pense que j'ai à peu près respecté le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup. Merci vraiment, Nathalie, pour cet exposé que je trouve vraiment complet et intéressant. Merci aussi de mettre la démocratie et les citoyens au cœur de ce débat qui pourrait parfois paraître un peu technique. Et je pense que tu as soulevé aussi un point important qui peut être un sujet de débat. Est-ce qu'après tout, on ne doit pas consulter les citoyens, les Bretons, sur quelle est la meilleure manière de service public et de schéma de l'aménagement du territoire ?